Alors, changement et gestion du risque, oui, alors là, quel est le risque finalement ? À part ce qu'on va fantasmer comme risque, en imaginant parfois le pire qui n'arrivera jamais, au bout du bout se poser la question, oui, et alors, qu'est-ce que ça va entraîner de si grave que ça ? Il y a plein de petits changements qui n'ont pas d'impact majeur, mais c'est la représentation éventuellement visuelle construite, très négative, qu'on se fait, cauchemardesque, qui elle, représente le plus grand des risques. Donc, devenir aussi acteur de ce changement, c'est mieux maîtriser ces représentations de l'impact du changement, des représentations possibles, et amener un peu de raison en cartographiant de manière plus précise des éléments concrets, tangibles, liés à l'impact du changement. D'ailleurs, on se fait beaucoup peur avec le changement, si on parlait juste de façon d'évoluer, peut-être qu'il y aurait moins de résistance au changement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...